... S'il est une histoire qui relie de manière unique les territoires et départements français d'outre-mer, c'est celle d'une plante au destin hors du commun, la canne à sucre. C'est la dixième culture mondiale en termes de surface plantée, mais c'est la première en tonnage. L'histoire qui en découle est incroyable. Cette herbe géante, dont la culture représente toujours aujourd'hui 70 à 80 % de la production mondiale de sucre, est l'objet depuis sa découverte de toutes les attentions, de toutes les convoitises. Ça crée vraiment l'essence du capitalisme moderne. Le sucre, qui en est extrait, est un or blanc qui, avec le rhum, produit issu de sa distillation, a justifié les guerres et les conquêtes, construit et détruit des empires, des industries, bouleverser les sociétés, les modes de vie, alimenter les gloires et les ressentiments. La canne et le sucre façonnent les territoires à tout point de vue. Le système colonial a été tellement prégnant, tellement fort, qu'il a marqué durablement les esprits. Ça a créé des mentalités aussi qui étaient tout à fait spécifiques. La canne a dessiné les paysages, la topographie, nourri des mythes et inventé des identités, des cultures singulières. Plusieurs siècles après l'invention des premières plantations, du Pacifique à l'Atlantique, en passant par l'océan Indien, la culture de la canne à sucre tisse un lien entre le passé, le présent et peut-être l'avenir de ces îles. Taha, Polynésie française. Une petite île de l'archipel de la société. Une image paradisiaque de sable blanc et de cocotier, où le temps semble presque suspendu. Les jours s'écoulent, tranquillement bercés par les saisons et les travaux agricoles. Mais sur Taha, le vent agite aussi désormais le vert profond de nouvelles plantations. Des tiges de canne à sucre poussent depuis quelques années dans les petites vallées agricoles, nichées entre les montagnes. Nombre d'entre elles avaient été abandonnées. Mais les voilà à nouveau défrichées et plantées. Les sols volcaniques fertiles et le climat généraux réussissent particulièrement à cette culture. Ange Tahae est l'une de ses nouveaux planteurs. Originaire de l'île et contrainte de partir pendant 10 ans sur Tahiti pour trouver du travail, elle cherchait un projet agricole pour revenir sur Tahiti. Depuis 2015, son rêve est devenu réalité. Mettant à profit l'enseignement reçu de ses grands-parents, qui travaillaient ici déjà la terre, elle a planté 5000 m2 de canne à sucre. En fait, c'est un terrain communal que la mairie, la commune, ils louent aux agriculteurs. C'est difficile en fait d'avoir des terrains avec la famille. Ils sont tous individus en fait ici. Tu vois ça ? On a planté là mercredi dernier, et ça nous fait beaucoup de racines. Une semaine, on va attendre une semaine, on a déjà des racines et ils poussent bien. Et puis voilà, ça pousse facilement. Il y a juste l'entretien à faire attention. Il faut attendre un an pour pouvoir récolter. Tu vois l'herbe ? Elle est déjà plus haute que la canne qui vient de sortir. Pour ce projet, Ange s'est associé avec Olivier Duray, arrivé en Polynésie il y a une décennie, et qui pour sa part avait en tête une idée fixe et un peu saugrenue, produire du rhum agricole bio dans ses îles. Un rhum distillé directement à partir de jus de canne fermenté. Mais pour cela, il lui fallait des cannes. En fait, on n'a pas vraiment réfléchi au fait de faire du bio ou pas. C'était tellement naturel pour nous. On vient de ce monde-là, un peu de l'agriculture bio. Donc dès que ce projet a démarré, on a immédiatement fait en bio, mais sans se poser la question de si ça nous paraissait logique. Elles sont vraiment belles. Ange et Olivier prévoient de récolter bientôt 50 tonnes de cannes bio. Mais si ce projet a séduit Ange, ce n'est pas uniquement pour sa singularité ou par pur opportunisme économique. Pour elle, il est aussi synonyme d'un renouveau culturel de cette terre. Car loin d'être une culture importée, la canne à sucre est au contraire d'une tradition millénaire dans le monde polynésien. La cultiver, c'est renouer avec cette identité. La canne à sucre, elle est endémique de Nouvelle-Guinée. Elle s'est diffusée dans le monde entier grâce à l'homme et ses migrations successives. Et pour la zone qui nous intéresse, qui est la zone Pacifique, donc à travers toutes les îles du Pacifique jusqu'en Polynésie française. Donc c'est vraiment l'homme au cours de ces migrations qui a apporté la canne avec lui. Donc elles ont été sélectionnées au fil du temps par nos ancêtres pour arriver aux variétés qu'on connaît aujourd'hui. Appelée Tho ou Tholo dans le monde Pacifique, Saccharum officinarum dans la classification scientifique, la canne à sucre a donc été domestiquée et hybridée d'abord en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vers l'Est, sa diffusion a profité des extraordinaires technologies de navigation développées par les Polynésiens. De Rayateal à Nouvelle-Zélande ou d'Hawaii à l'île de Pac, les Polynésiens qui voyageaient sur le plus grand océan du monde assuraient leur subsistance grâce à quelques plantes essentielles dont la canne à sucre faisait partie. A bord de chaque pirogue, ils transportaient par exemple quelques boutures de canne pour les replanter à leur arrivée sur la terre ferme. En mer, la canne fournissait un jus sucré et nourrissant, apaisant aussi bien la soif que la faim. A terre, elle servait également de boissons et de sources d'énergie providentielles en cas de famine. Son feuillage dense et touffu, tressé, servait à couvrir les toits des Farais, les habitations traditionnelles des îles. De cette histoire, la canne a aussi tiré une place importante dans la médecine traditionnelle polynésienne. Elle sert par exemple pour apaiser les douleurs de dents des enfants ou pour traiter des plaies infectées. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait toujours le médicament médicinal avec de la canne. C'est juteux déjà. Tiens, monsieur. 100 francs. Et même pour les bébés, dès qu'ils commencent à avoir les dents, les mamies, elles sont là à couper un petit bâtonnet et croquent, ils s'amusent à croquer dessus. Ça va leur faire du bien. Aujourd'hui, la grand-mère d'Ange prépare une potion pour calmer les douleurs intestinales. Tu vois, là, elle écrase après le bourgeon, la vapin, le bout de la canne. Elle va bien écraser et elle va remettre dans la canne. Parce que si tu veux le boire comme ça, c'est bon. Au XIXe siècle, après l'arrivée des Européens, quelques tentatives de culture de la canne à plus grande échelle ont été tentées en Polynésie, notamment pour assurer l'autonomie en sucre et en alcool de l'archipel. En 1849, Tahiti et les îles produisent environ 150 tonnes de sucre consommées sur place. En 1857, l'administration essaie d'encourager la plantation de cannes en versant des subventions par hectare défrichés. Seul un événement extérieur va donner un véritable coup d'accélérateur à l'exploitation de la canne à sucre. A partir de 1861, la guerre de sécession fait rage aux Etats-Unis. Les combats détruisent les Etats du Sud, grands producteurs agricoles de coton ou de cannes. La production s'effondre et le prix du sucre grimpe. Le marché américain est là, presque à portée de main. A la fin du 19e siècle, il y a eu une expérience qui est la grande plantation d'Atimaono, de James Stewart et Soares, qui ont monté un business énorme pour l'époque, donc 4000 hectares, 2000 hectares de coton et dans ces champs, dans ces fameux 2000 hectares, il y avait peut-être une centaine d'hectares de cannes à sucre. On assiste à la naissance d'une véritable ville qui devient rapidement le nouveau centre économique de l'île, aussi puissante que papétée. Les ruines de cette gloire sont toujours visibles au fond de la plaine. Elles alimentent aujourd'hui le souvenir du passé glorieux des pionniers, mais aussi les rêves d'avenir de certains, comme David Mouks. Il aimerait donner à ses vestiges toute leur dimension patrimoniale. Ça, ça servait d'écraser la canne pour extraire le jus. C'est le moulin de Atimano et soit on fait du rhum, soit du sucre. Cette machine qui fonctionne avec la roue Pelton, c'est en fente. On pourrait le faire remarcher. Même si elle a plus de 150 ans, il suffit de nettoyer un petit peu, de changer un peu les écrous. C'est une machine unique au monde et ce serait bien de sauver ce patrimoine-là. Cette plantation d'Atimano a profondément changé le paysage social polynésien avec l'importation d'une main-d'oeuvre asiatique, les coulis chinois, les fameux coulis chinois. Ces coulis débarquent en février 1865. Ils constituent la première grande vague d'immigration chinoise à Tahiti. C'est un endroit où toutes les communautés ont travaillé, qu'ils soient thaïtiens, chinoises, français, anglais. Mon père est venu en 1925 de Hong Kong. Il a travaillé dans la canne à sucre, il a travaillé ici dans Atimano. Le marché thaïtien sera définitivement trop exigu pour que cette activité puisse se développer et les coûts bien trop élevés à l'export. La sucrerie fait faillite en 1874. Seule subsistera à une production de rhum à petite échelle jusqu'au début des années 1960. Cette aventure aura en tout cas contribué à la révolution agricole de l'île et à modifier durablement la composition de sa population. David est autant attaché à cette terre qu'à son histoire. Et ce qui importe toujours pour lui, c'est l'authenticité. son père, déjà, distillait son alcool de riz. Alors David Mux s'est lancé lui aussi dans la production de rhum, mais avec sa spécificité, les rhum aromatisés, notamment aux oranges sauvages de Tahiti. Tout est fait artisanalement. C'est unique. Vous épluchez une orange ici à 10-15 mètres. Vous le sentez déjà le zeste qui est épluché. Donc, une fois séché et macéré, ça donne un arôme vraiment spécial pour ces oranges. Que ce soit avec le rhum aromatisé de David ou l'eau de vie de canne que veut produire Olivier, la culture de la canne à sucre offre aujourd'hui l'opportunité de renouer et de poursuivre des traditions centenaires ou millénaires. Mais en plus, l'idée est surtout de valoriser l'identité du terroir, de transmettre aux produits l'humanité et les spécificités des lieux. C'est bon, c'est pour moi. Dans cette démarche, certains producteurs de cannes de Polynésie comme Olivier et Ange ont poussé plus loin encore la démarche. Ils ont voulu replanter la variété traditionnelle de cannes à sucre, celle qui a toujours poussé dans ces vallées depuis l'arrivée des Polynésiens. Une canne à sucre, c'est uniquement une bouture qu'on va faire et qu'on va replanter cycle après cycle et donc année après année. Et donc, pour ces plantes-là, les mutations sont assez rares ou en tout cas, elles prennent des milliers d'années. Et donc, il y a de fortes chances effectivement que les cannes à sucre qu'on croise aujourd'hui en Polynésie française soient à peu de choses près les mêmes que celles qui ont été introduites par les Polynésiens. On revient un petit peu aux sources de la canne à sucre avec ses variétés originelles. On est parti porte à porte demander des cannes et on a commencé à bouturer comme ça. Ça a été deux années de travail pour retrouver toutes ces variétés dans les jardins. Il a fallu d'abord les récupérer au hasard un petit peu, les replanter et puis ensuite attaquer les recherches d'abord bibliographiques et puis ensuite toute la partie recherche scientifique avec les années génétiques. Et aujourd'hui, on sait qu'on a nos quatre variétés polynésiennes dans nos plantations et qu'on les utilise aujourd'hui pour nos distillations. A partir du milieu du XVIIIe siècle, les navigateurs, notamment français et anglais comme Bougainville et Cook, commencent à stationner le Pacifique. Leurs voyages à vocation scientifique ne sont pas dénués d'arrière-pensées commerciales. Ils sont à l'affût de nouvelles variétés qui, dans les prémices de la révolution industrielle, pourraient avoir des débouchés économiques intéressants. Comme c'est déjà le cas pour le coton, les pétres, BVA et bien sûr la canne à sucre. Louis-Antoine de Bougainville note ainsi les qualités de cette variété haute haïtée qui pousse en Polynésie. Et au retour de son voyage, en 1768, il en introduit quelques boutures dans l'océan Indien, à Maurice et à la Réunion. De là, cette variété haute haïtée est réexportée vers les Antilles, puis la Guyane, le Brésil, et elle devient rapidement la variété la plus cultivée au monde jusqu'en 1850. La canne à sucre, c'est la dixième culture mondiale en termes de surface plantée, mais c'est la première en tonnage. C'est la culture au monde qui représente le plus de poids, de biomasse végétale récoltée. Naturellement, l'histoire qui en découle est incroyable. C'est donc étonnamment une variété de canne à sucre importée de Polynésie qui va contribuer au succès de l'industrie sucrière aux Antilles. La culture de la canne à sucre est presque intrinsèque de la découverte de l'Amérique, puisque Christophe Colomb pratiquement était marié avec des sucriers, avec la fille d'un colon de Madère et a installé la canne à sucre à Saint-Domingue très 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 rapidement. La canne à sucre dans les Antilles a profondément façonné les lieux et la société, pour le meilleur comme pour le pire. Elle est aujourd'hui omniprésente dans les mémoires familiales comme dans la mémoire collective. Les mentalités, la culture, les rapports sociaux, les représentations. Une mémoire vivante qui se lie rien qu'à observer le paysage. Franck Rilcy est né à Port-Louis, à la Guadeloupe. Il est passionné par cette mémoire et anime une association qui organise des randonnées autour des traces visibles du passé de la canne à sucre sur son lit. On est ici sur l'habitation Beutier. Mais avant de s'appeler Habitation Beutier, elle appartenait à la famille Barboteau. L'habitation, c'est un peu le nom qui a été donné aux premières plantations sucrières puisque les premiers propriétaires d'habitations sucrières, on les appelait les habitants et donc du coup les habitants Habitation Sucrières au lieu de plantations comme ça a été nommé ailleurs dans la Caraïbe voire aux Etats-Unis. Ces habitations, pour la plupart aujourd'hui en ruines, ont façonné la géographie des lieux. Elles ont forgé le premier découpage administratif du territoire, structuré son organisation économique, sociale, et administratif. Elles sont le symbole de la mise en place pour la culture de la canne à sucre d'une agriculture industrielle basée sur le modèle de la plantation. La canne était plantée, ensuite coupée, récoltée, broyée au moulin, donc moulin à bête, ensuite moulin, moulin à vin. Et donc, de ce broyage s'écoulait ce fameux jus, n'est-ce pas, qu'on appelait veuzeau, et après, par différentes transformations de cuisson, de chômage, etc., on aboutissait au produit fini qu'est le sucre. Si c'est dans ces îles que la plantation comme système d'organisation de production va connaître son apogée, elle n'y a pourtant pas été inventée. Son histoire est beaucoup plus ancienne. à partir du cinquième siècle après Jésus-Christ, la culture de la canne à sucre est sortie de l'Océanie pour essaimer d'abord vers l'Inde. En 327 avant Jésus-Christ, l'un des généraux d'Alexandre le Grand rapporte la découverte lors de son voyage de l'Indus à l'Euphrate d'un roseau sucré qui n'est pas du miel. Et il note également qu'on en tire déjà une poisson fermentée. La canne est ensuite répandue vers l'ouest par les Arabes puis par les croisés qui la rapportent au XIIe siècle et la cultivent en Méditerranée. Le sucre est alors une épice rare et chère réservée aux apothécaires. Elle sert aux préparations médicinales. Il existait une certaine façon, une certaine recette pour produire le sucre qui avait été mis au point dès le Moyen-Âge et qui avait été trouvé par les croisés dans les pays de croisade donc au Proche-Orient. C'est un système de production qui fonctionne comme une idéologie. Il n'était pas pensable de se permettre de cultiver la canne en dehors de la grande exploitation. Une tonne de canne ça ne vaut pas grand-chose à la différence d'une tonne de café ou d'un sac de café. Donc il faut vraiment avoir des coûts de production les plus bas qui soient. Et donc tout est permis, tout est possible pour avoir ces coûts de production les plus bas qui soient. D'où justement le recours à la main-d'oeuvre servile. Rien n'est laissé au hasard. Surtout le choix d'îles pour cultiver la canne à sucre. Il fallait nécessairement des mondes clos sur eux-mêmes, des formes d'enfermement, des formes de camps de regroupement, de concentration pourrait-on dire. et les îles formaient des isolats privilégiés. Et c'est presque toujours dans des îles avec des esclaves arrachés d'autres pays pour qu'ils ne puissent pas constituer des rapports de force. Et ça, ce modèle, il est développé dans ces zones avec une intensité et une dimension inouïes. Le choix des Antilles pour développer la culture de la canne et la fabrication du sucre ne doit donc rien au hasard de la découverte de Christophe Conno. Il est d'abord le prolongement logique de l'utilisation d'un système, d'un outil de production, la plantation. François Mongron est le directeur de la distillerie Bologne, l'une des plus anciennes de la Guadeloupe. Le domaine de Bologne s'est considérablement étendu au cours des siècles et englobe désormais celui d'autres plantations historiques comme celle de Beauvalon. François est convaincu que l'histoire de ce patrimoine appartient à tous et pas seulement à son entreprise. Cette maison date de 1750 et quelque chose et en fait elle a définitivement été rattachée à Bologne dans les années 50. C'est absolument caractéristique de ce qui se faisait à l'époque. Vous avez la distillerie ou la sucrerie à l'époque. Vous avez ici ce qui était des logements pour les travailleurs, donc l'habitation principale et puis des annexes avec ce type de petite maison qui servait d'annexe et notamment de cuisine puisqu'à l'époque les cuisines n'étaient jamais dans les maisons pour des raisons d'incendie. Une plantation c'est 100-150 esclaves qui cultivent de la canne à sucre avec une division du travail, une division des tâches, division du travail aussi dans le temps, des activités. D'ailleurs, le terme qui est employé à l'époque c'est « manufacture à sucre ». Ce genre de site démontre clairement que oui, tout le monde vivait au même endroit et ça constituait effectivement un ensemble à la fois économique et social. Mais si la plantation comme système de production est connue, si sa logique est implacable, il faudra à la Guadeloupe un élément déclencheur pour qu'il s'impose sur tout le territoire et ce faisant devenir dans la douleur l'instrument de l'invention d'un peuple et d'une identité. Tout commence en 1654. Alors pourquoi 1654 ? C'est l'époque où les deux Bologne qui ont donné leur nom à ce site et à la marque de Rome sont arrivés ici en Guadeloupe. C'était les Français protestants du Dauphiné et donc ils sont partis dans un premier temps aux Pays-Bas et après ils sont partis au Brésil. Ils ont développé le côté fabrication du sucre et ils étaient quasiment les seuls à l'époque à maîtriser ça. Et donc quand ils ont été chassés du Brésil par les Portugais donc toujours pour des problèmes de guerre entre les protestants et les catholiques ils sont arrivés avec leur savoir-faire et avec les gens qui savaient faire avec leur encadrement technique si on peut dire ce sont eux effectivement qui ont développé à cette époque-là la production de sucre en Guadeloupe. Les colons hollandais apportent avec eux le modèle d'une industrie de production d'une impitoyable efficacité. Ce sont eux qui démarrent les premières plantations de canne à sucre à grande échelle car ils disposent des connexions maritimes pour faire importer la main-d'oeuvre d'esclaves d'Afrique. Leurs navires vendent depuis longtemps des produits manufacturés en Afrique. Là, ils chargent des esclaves qui sont revendus aux Antilles d'où ils réexportent vers l'Europe un sucre de qualité car leurs ouvriers maîtrisent en plus la technique de blanchiment du sucre rond. Ce commerce triangulaire génère des profits considérables. Les Français s'empressent de les copier. entre 1673 et 1722 à la Martinique le nombre d'esclaves est multiplié par 2,5. A la Guadeloupe en 1656 3000 esclaves sont déjà arrivés sur l'île. La population de l'île augmente de 25%. Le flux est incessant. 100 ans plus tard ce chiffre est multiplié par 30. Ils sont 90 000 esclaves alors que la population blanche n'est que de 14 000 colons. Les gens de l'époque observaient que les esclaves qui se trouvaient dans les plantations de cannes à sucre il faut voir comment ils sont traités. C'est vraiment épouvantable. On peut les tuer littéralement à la tâche. On les remplace point. Si la mortalité est terrifiante le solde migratoire sur les îles reste quand même positif chaque année. Et deux conséquences directes de la culture de la canne à sucre vont modeler les contours et les relations de la nouvelle société qui s'invente dans ces îles d'Amérique. Le métissage et l'affranchissement. Entre 1634 et 1715 sur 6200 départs vers essentiellement les Antilles il n'y a que 40 femmes. Donc une femme pour 156 hommes. Et lorsque l'esclavage va se développer on voit se développer assez rapidement des unions entre ces planteurs européens et des femmes esclaves. souvent le planteur affranchit sa maîtresse une esclave et les enfants qui sont nés de leurs relations. Des usages mis en place dès les premières années de la colonisation et ce pour des raisons pratiques. Rapidement chez les planteurs les commerçants les affranchis tout le monde est métissé. La canne à sucre invente un nouveau monde un monde dit créole et métisse qui deviendra rapidement une culture à part entière avec ses croyances ses rites ses coutumes ses idées et ses relations sociales spécifiques. Cet univers de la canne à sucre invente entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle des nouvelles classes sociales aux rivalités exacerbées. on appelait ici comment on dit en créole le cimetière blanc le cimetière des blancs c'est où on a terrain certains maîtres ici c'est le vestige de ce qu'on appelle un caveau et la sépulture d'un ancien maître voilà le tombeau on voit encore le tracé de la tombe même dans la mort il y avait une nette séparation entre maître et esclave les relations entre individus d'une même ou d'une catégorie différente se construisent par exemple sur des peurs la peur des esclaves la peur des maîtres la violence entre individus entre hommes et femmes nous sommes sur l'habitation maodienne on va dire la propriété principale avec sa famille s'appelait famille Douillard l'esclave Lucille était la maîtresse de Douillard maraudière et donc ce dernier l'a accusé de l'avoir empoisonné et donc il y a eu un procès retentisseur parce que l'esclave Lucille a été emprisonné par son maître dans des conditions très très dures donc ce procès a eu lieu et finalement malgré des faits reconnus par les uns et les autres le tribunal a quand même relaxé le ciel douillard de Maraudière aujourd'hui les dégâts que la culture de la canne à sucre a provoqués sur des générations d'hommes peinent à être dépassés le système colonial a été tellement prégnant tellement fort qu'il a marqué durablement les esprits c'est à dire il a modelé une société il lui a imposé un système de valeurs qui je crois est toujours présent qui en fait modèle encore les attitudes c'est un traumatisme inouï sur des générations et des générations alors beaucoup préfèrent oublier ça reste toujours quelque chose de douloureux il y a certaines personnes qui disent je ne veux pas qu'on me parle de l'esclavage ça appartient au passé etc mais il me semble important de connaître quand même son passé pour savoir d'où l'on vient comme on dit et surtout pour savoir où on va c'est quelque chose dont on ne parle pratiquement jamais c'est l'omerta tout le monde se comporte en fonction de ce qui s'est passé pendant la période de l'esclavage mais personne n'en parle et ce qui n'arrange rien à la situation c'est qu'économiquement loin d'apporter de la richesse à ces îles la culture de la canne à sucre c'est plutôt fait à l'heure des ponts en réalité les gens faisaient fortune et puis rentrer c'était des îles de production de richesse ce n'était pas des lieux d'accumulation c'est à dire que pratiquement le bénéfice il partait en métropole ça participe de l'enrichissement et tout particulièrement pour les ports Bordeaux La Rochelle Liverpool enfin tous ces grands ports qui étaient esclavagistes raffineurs banquiers marchands et les profits qui sont tirés par l'Angleterre et la France au milieu du XVIIe ou à la fin du XVIIe siècle font partie de ce qu'on appelle l'accumulation primitif du capital qui va permettre finalement ultérieurement la révolution industrielle L'essence même l'esprit du capitalisme moderne et les outils du capitalisme moderne naissent quand même de cette première économie connectée au monde liée à la production de sucre de cacao café indigo coton En 1690 la production de sucre à la Guadeloupe atteint 2000 tonnes en 1750 elle est de 7000 tonnes et elle culminera en 1780 avec 15000 tonnes Paradoxalement l'économie liée à la canne et au sucre reste un modèle très fragile et cette fragilité va devenir flagrante lorsque l'un de ces piliers va être remis en cause au XIXe siècle l'abolition de la traite puis en 1848 l'abolition de l'esclavage provoque une crise majeure de la main d'oeuvre un choc industriel Dès le moment où il y a de la concurrence sur le marché de la main d'oeuvre c'est-à-dire du moment où on ne peut pas imposer un prix ou une situation sociale c'est-à-dire l'esclavage il faut augmenter les prix il faut augmenter le prix de la main d'oeuvre donc dans ce cas-là la canne n'est plus rentable A la Guadeloupe interdite d'esclaves les habitations disparaissent les unes après les autres Pour tenter de retrouver une rentabilité les planteurs vont alors amorcer à la fin du XIXe siècle un mouvement de concentration de la production qui se poursuivra tout au long du XXe siècle Avec la fin des habitations sur Corée on va passer à l'ère de ce qu'on va appeler les usines centrales Les usines centrales c'est le cas de Bouport c'est le cas de Duval à Petit Canal c'est aussi le cas de Darboussier à Pointe-à-Pitre grosse montagne sur Saint-Trose qui ont absorbé petit à petit ces plantations puisque certains d'entre eux étaient très endettés voire ruinés et donc du coup il y a eu ce phénomène d'absorption fusion on dira par ces fameuses usines centrales Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle le sucre passe du statut de produit de luxe à celui de nourriture de produit de consommation courante Sa rentabilité est devenue fragile alors que pourtant la consommation explose au XIXe siècle en 1800 elle est de 245 000 tonnes en 1830 de 572 000 tonnes soit plus de 233% d'augmentation en 30 ans en 1860 elle est d'un million 373 000 tonnes en 1890 de 6 millions de tonnes En un siècle la consommation de sucre par tête a été multipliée par 7 ou 8 Il faut donc malgré tout trouver les moyens de répondre à toujours plus de demandes Alors pour produire toujours plus à la Réunion en plein milieu de l'océan Indien c'est une décision politique qui est à l'origine de la culture de la canne à sucre à partir de 1815 Auparavant la Réunion produisait essentiellement des vivres pour ravitailler sur leur trajet les bâtiments de la Compagnie des Indes Orientales Mais au début du XIXe siècle les guerres napoléoniennes privent la métropole d'une partie du sucre des Antilles et de Maurice Un décret de l'Empire oblige les colons à arracher les caféiers pour planter de la canne à sucre Bientôt la canne s'empare de toutes les terres A la Réunion pendant une période assez longue on substitue la main d'oeuvre esclave par des mains d'oeuvre qui viennent avec un contrat qui est souvent très proche de l'esclavage La main d'oeuvre hindoue se substitue totalement à la main d'oeuvre noire à Maurice et à la Réunion aujourd'hui encore il y a un tiers de la population qui est d'origine hindoue à peu près donc on a de toute manière essayé de trouver une main d'oeuvre bon marché pour continuer le même modèle on estime au moins plus de 80 000 le nombre d'engagés qui sont arrivés après 1848 donc sur une population esclave qui était d'environ 60 000 et donc les engagés à venir sont plus nombreux que le nombre d'esclaves qui existaient Ces engagés ne sont pas vraiment mieux traités que les esclaves mais beaucoup choisissent une fois leur contrat initial terminé de rester sur l'île leur arrivée modifie donc profondément la composition de la population de la Réunion là encore la culture de la canne à sucre transforme la composition de la société il reste que les producteurs de la Réunion doivent faire face à l'augmentation des coûts de production et à la concurrence du sucre de betterave en métropole qui entraîne une chute des prix ils vont alors se tourner vers l'innovation industrielle pour répondre à ces problématiques Xavier Leterrier est historien et passionné par ce patrimoine industriel unique du 19ème siècle il mène des campagnes archéologiques pour retrouver la trace de ces innovations qui vont faire de la Réunion un modèle de pointe dans la production sucrière du 19ème siècle nous sommes aujourd'hui sur le site un site emblématique c'est l'usine des bassins les sucriers quand ils ne voulaient plus utiliser telle ou telle machine plutôt que de la transporter ailleurs ils enfouissaient donc en fait ici c'est truffé de machines là dessous ce qu'on recherche sur ce site essentiellement ce sont les traces de la première usine et surtout l'usine de 1832 c'est celle qui a servi de laboratoire à un ingénieur polytechnicien qui s'appelle Joseph Marshall Wetzel qui est considéré comme celui qui a révolutionné l'industrie sucrière à la Réunion et donc parmi les machines qu'il a mises au point ici ce sont les chaudières à basse température Wetzel spécialisées pour cuire le sucre et il a aussi beaucoup travaillé sur l'aspect chimique du sucre en particulier sur sa filtration pour faire en sorte que la matière à travailler soit la plus saine possible aussi la batterie et la chaudière permettent notamment d'économiser du combustible et de réduire la main d'oeuvre certains procédés tels que les turbines à sucre accélèrent énormément la production la purgation du sucre passe ainsi de 3 semaines à 10 minutes seule la culture et notamment la récolte de la canne à sucre reste très manuelle sa mécanisation tardive marquera un tournant crucial dans la modernisation de l'île pendant longtemps pendant très longtemps jusqu'à cette période les cannes étaient sur des charrettes et qui allaient sur des routes relativement modestes c'était pas avant la grande industrie après ça a changé le développement du train est le symbole de cette industrialisation galopante à la réunion il est partout relit les villes les plantations les usines franchit les ravines à la réunion la canne à sucre participe donc rapidement à l'aménagement du territoire et l'industrialisation progresse tout au long du 20ème siècle comme en Guadeloupe face à la concurrence du Brésil et de l'Inde la production sucrière va se rationaliser et se concentrer aujourd'hui il ne reste que deux sucreries industrielles soit l'île mais la culture de la canne à sucre n'en reste pas moins l'un des socles fondamentaux de l'économie souvent lorsqu'on parle de la filière canne sucre on pense indiscutablement au volet agricole les 10 500 ans actifs agricoles de la filière c'est la plus grosse filière de l'île c'est 75% des exportations en valeur du territoire et ce sont tous les services qui tournent autour toutes les activités je dirais informatiques de services d'approvisionnement de matériaux qui vont alimenter le fonctionnement de la filière donc effectivement c'est tout un pan de l'économie qui couvre le primaire le secondaire et aussi le tertiaire et qui impacte fortement l'activité de l'île Aujourd'hui encore maintenir la culture de la canne à sucre à la Réunion est d'abord un choix politique plus qu'économique sans subvention sans la politique agricole commune la production ne serait absolument pas rentable face aux quantités et au prix des géants de la production que sont le Brésil ou l'Inde On est quand même le seul sucre de canne produit en environnement européen dans un territoire français avec des normes sociales environnementales qui sont les normes que nous connaissons aujourd'hui cette situation restera-t-elle tenable ? la question est entière l'avenir est peut-être dans une recherche de valorisation différente de la canne à sucre et la Réunion a été l'une des premières à se lancer dans la production d'énergie à grande échelle en utilisant la bagasse la fibre de la canne collée à la sucrerie est installée depuis 1991 une centrale électrique dans des conditions optimales au moment de la récolte de la canne à sucre la centrale brûle 8000 tonnes de canne quotidiennement et produit jusqu'à 40% de l'énergie électrique de l'île sur l'année elle assure en moyenne 15% des besoins de la Réunion en énergie créée de la valeur autour d'une culture qui n'en a plus le pari est audacieux la solution est sans doute dans l'invention et l'accumulation de plusieurs débouchés à haute valeur ajoutée le sucre n'est plus le seul produit issu de la culture de canne il peut y avoir du rhum il peut y avoir aussi des produits des produits alimentaires à base de sucre sur le domaine de Bel Air à Sainte-Suzanne au nord-est de l'île Alexis Rivière entrepreneur issu d'une longue lignée de sucriers a tenté l'expérience d'une autre valorisation de la canne une initiative à double sens car elle propose en plus de préserver le patrimoine culturel lié à la canne à sucre il s'est lancé dans la production d'un sucre épice le galabé le galabé c'est un sucre artisanal comme on en trouve dans la plupart des pays où on cultive la canne à sucre c'est un produit qui était consommé autrefois comme un bonbon donc c'est plutôt une confiserie c'est un concentré de jus de canne c'est un produit qui est cuit à forte température donc on crée beaucoup d'arômes ça c'est un moulin qu'on a retrouvé dans le jardin d'une de mes tantes et donc c'était totalement en pièces détachées et quand ma tante a su qu'on lançait le projet elle m'a dit ah mais j'ai ce vieux moulin donc venez le récupérer puis on l'a remonté on a refait la motorisation et pour l'instant c'est reparti ça marche donc la première étape c'est l'extraction du jus de canne donc on presse la canne pour en extraire le jus on décante le jus pour avoir le jus le plus propre possible et ensuite on va le concentrer on a décidé de se lancer sur la fabrication de ce produit on a recherché des personnes qui étaient susceptibles d'en faire encore et ça a pris un certain temps parce que en fait il n'y avait quasiment plus personne qui en faisait moi je n'ai retrouvé qu'une seule personne qui faisait ça de manière encore plus artisanale que nous et en fait ça s'est passé très simplement il a accepté de transmettre le savoir-faire donc il est venu ici et puis on a fait quelques cuissons ensemble et le tour de main d'origine s'est transmis comme ça Alexis a une obsession donner de la valeur au produit à travers le patrimoine le sens l'histoire qu'il porte il y a un plaisir à faire les choses soi-même d'abord parce qu'on les maîtrise parce qu'on les comprend parce qu'on s'y accoutume Dans le choix du lieu de production ou dans les techniques employées pour fabriquer ce galabé Alexis a aussi la fierté de réconcilier un peu la réunion avec son histoire sucrière qui fait encore parfois débat Là ici on est dans un bâtiment qui est un ancien calbanon ce sont des logements d'engagés donc des personnels qui sont venus travailler sur les plantations suite à l'abolition de l'esclavage et ce sont des logements quasiment serviles On respecte cet endroit on respecte l'héritage culturel y compris dans ses aspects les plus sombres mais en s'installant ici on a aussi le souci de se tourner vers l'avenir et de dire on tourne cette page on n'oublie pas mais on tourne cette page Après cette première phase qu'Alexis califie lui-même de rockeur dans son garage il est temps de passer à une production plus conséquente Le galabé artisanal est déjà un succès adopté par exemple par les grands chefs mais Alexis vise plus haut son objectif maintenant est de construire des infrastructures industrielles pour multiplier par 10 la production Je pense que c'est la première sucrerie qui va être créée à la Réunion depuis à peu près 100 ans Mon grand-père disait on entre en sucrerie comme on entre en religion et j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire jusqu'au jour où cette idée est arrivée Je me suis senti relié quelque part à cette ascendance et puis ça a fait un tour de un tour de sang et puis et puis voilà on s'est lancé On est au terme d'une histoire de super industrialisation mais je pense moi que le consommateur le citoyen enfin nous autres on a aussi changé nos modes de consommation on s'intéresse à avoir des produits de terroir des produits dont on connaît l'origine les personnes qui les fabriquent et que c'est dans le sens de l'histoire L'histoire étonnante difficile ou carrément douloureuse de la canne à sucre dans les différents territoires Polynésie, Antilles Océan Indien est donc aujourd'hui un héritage patrimonial sur lequel certains ont choisi paradoxalement de miser pour l'avenir Galabé ou Rome d'exception sont des paris osés pour des produits pas comme les autres et redonner une valeur au sucre qui dans son industrie réalisation en a tant perdu est un objectif courageux mais cette histoire a une telle intensité une identité une telle portée humaine si riche de sens d'émotions que tenter de la valoriser serait le moindre des hommages à rendre à tous ceux qui dans le passé ont tellement donné pour cette fêture pour cette fêture et puis pour cette fêture et puis on pour cette fêture